Cela se voit, cela s'entend également. Les agriculteurs au bois sont dans la rue ce jeudi après-midi à Troyes, une centaine de manifestants. Il s'agit de la déclinaison locale d'un mouvement national à l'appel de la FNSA et des jeunes agriculteurs. La dernière manifestation à Troyes date d'avril 2021 au cœur des revendications, le ras-le-bol de l'empilement des normes et des règlements par la voix de leur syndicat. Les agriculteurs ne disent pas non à la transition écologique, à la transition tout court, mais pas sous pression, pas n'importe comment. Le cortège avec une dizaine de tracteurs s'était lancé dans le centre-ville de Troyes en direction de la préfecture de l'Aube via l'hôtel de ville. Joël Hospital, vous êtes le président de la FDSA dans l'Aube. Tout simplement, quel est le but de ce mouvement aujourd'hui à Troyes ? C'est en plusieurs temps. Là, on vient de faire un relevé de prix, un stickage dans trois enseignes sur le département. Géant Casino, Carrefour et Leclerc. Ça s'est très bien passé. On a eu de très bons échanges avec les consommateurs. On était surtout, ce qui nous agace beaucoup, et on l'a dit au responsable du magasin, c'est que tout produit qui est estampillé France, c'est bien. Mais quand on regarde de plus près et quand on regarde, quand on retourne le produit, on voit que c'est souvent emballé en France ou transformé en France. Mais ça ne nous dit jamais vraiment si l'origine, elle est vraiment française. Et ça, là, on n'accepte pas. Et on leur a demandé justement l'avenir de faire très attention. Et puis sur le prix, si on prend la pomme de terre qui est vendue 40 centimes chez le producteur, elle sort à 1,60 dans les grandes surfaces qui ont été visitées cet après-midi. Il y a aussi d'autres dossiers, la biomasse, la jachère, la transmission, la transition écologique aussi. Comment mettre en avant tous ces dossiers en une seule manifestation ? Vous en avez cité plusieurs. La transmission, c'est quand même un gros problème. Je ne dirais pas que c'est la faute de l'État ou c'est peut-être le manque d'engouement de jeunes de venir s'installer. Autre dossier qui nous agace, alors celui-là sérieusement, c'est les 4% de jachères obligatoires non productives. Ça veut dire que les 4% quand même, dans un département de l'Aube où on a 340 000 hectares, on va avoir 20 000 hectares qui vont être en non-production. C'est du non-sens. Il y a aussi ces mille feuilles de normes. C'est ce que vous reprochez aujourd'hui aussi globalement ? Alors la surréglementation. On n'en sort pas. On passe beaucoup de temps dans nos bureaux, dans la paperasse. Tout est sans contraire en permanence. Un jour, on vous dit plantez des aives, vous toucherez quelque chose. Le lendemain, on dit, les aives, vous ne touchez plus rien. L'an revient, il faut encore replanter des aives de main. Donc les gens n'ont aussi pu faire les choses. Il y a trop de réglementations qui sont même franco-françaises. Vous êtes inquiet aujourd'hui globalement pour l'agriculture en général et l'agriculture aux boises en particulier. Le message que je passe et que je veux passer, c'est qu'on a encore un bel avenir dans notre métier. Il faut savoir faire face à toutes les contraintes que l'on rencontre. Il faut croire en ce qu'on fait. Il faut avoir envie et envie de faire les choses pour faire ce beau métier. Parce qu'être en contact en permanence avec la terre, moi ça fait plus de 40 ans que je suis dans le métier. C'est un des plus beaux métiers. L'agriculture, c'est près de 15 000 emplois dans le département de l'Aube. Là, aujourd'hui, vous êtes une soixantaine, une dizaine de tracteurs. C'est compliqué de mobiliser ? C'est compliqué de mobiliser, mais c'est surtout compliqué de mobiliser quand on sort d'une période pluviale avec plus de 200 mm. Aujourd'hui, les gens n'avaient pas fini des smithblains. On est en train d'arracher les betteraves et d'autres travaux. Ils ne peuvent pas se libérer comme ça aussi rapidement sur leur exploitation. Une dernière question. Lors des dernières manifestations à Troyes, plus loin dans le temps, on avait vu des CRS parfois aspergés de lisiers. On avait vu des tombeaux de terre déversés dans la préfecture. Aujourd'hui, pas de palettes brûlées non plus. Ce sera un marché des producteurs devant l'hôtel de ville. Ce sera aussi une rencontre assez formelle avec la préfecture. Finalement, il y a aussi cette image-là à donner des manifestations agricoles ? Oui, redonnons une belle image de l'agriculture. Et pour redonner une belle image de l'agriculture, ce n'est pas en brûlant des pneus et des palettes et du fumier. Je sais que j'ai certains de mon collègue qui souhaitaient qu'on le fasse. Moi, j'ai dit non, on ne le fera pas. On ne le fera pas parce que les citoyens, il y en a beaucoup plus nombreux qui sont avec nous que contre nous. Ce n'est pas la peine de détériorer l'image qu'on veut nous donner négative de notre beau métier. Pourquoi tout simplement cette mobilisation aussi pour les jeunes agriculteurs ? Cette mobilisation, déjà, les jeunes sont l'avenir de l'agriculture. Et aujourd'hui, on est largement inquiets sur toutes les normes et les taxes et les décisions du gouvernement. Donc, on s'inquiète pour notre avenir, on s'inquiète pour l'envie de s'installer en agriculture aujourd'hui. Et ça, c'est ce qu'on défend aux jeunes agriculteurs, c'est l'installation. Et on s'inquiète pour l'installation dans l'aube. Et à quoi ça sert de manifester, de faire passer les messages du côté des grandes surfaces, du côté du centre-ville de Troyes, avec les tracteurs, sur les tracteurs, à pied, avec ce marché des producteurs aussi ? Alors, c'est avant tout pour communiquer vers le grand public. Ce n'est pas une manifestation qu'on a l'habitude de faire avec du déversement de fumier et autres. Donc là, c'est vraiment la communication au grand public que nous, jeunes, on veut faire passer. Et parce qu'on se rend compte que la population est de notre côté et avec nous. Donc, on veut montrer réellement, avec les relevés de prix, voir comment est montré aux consommateurs quel prix on est rémunéré par rapport à ce que le consommateur achète en grande surface. On peut être jeune agriculteur encore aujourd'hui, jeune agriculteur motivé aujourd'hui ? Oui, bien sûr. Dans tous les cas, tous les agriculteurs et les jeunes agriculteurs qui s'instellent aujourd'hui sont bien entendu motivés, passionnés, ont envie de faire ce métier. C'est pour ça qu'il y en a encore un petit peu. Et nous, notre but, c'est d'attirer les jeunes. Et comment faire avec tout ce contexte de normes et tout ? Donc, c'est pour ça qu'on essaye de communiquer positivement sur l'agriculture. Et voilà, on sort aujourd'hui pour montrer notre mécontentement, mais aussi faire prendre conscience aux gens et aux jeunes qui ont envie de s'installer que c'est tout de même possible. Voilà le cortège qui s'est immobilisé en bas de la rue Émile Zola, à quelques mètres de l'hôtel de ville de Troyes. C'est là qu'a lieu cette vente directe des producteurs, aux consommateurs, aux Troyens, des produits comme les oignons ou les pommes de terre pour montrer les justes prix de l'agriculture aux boises. Direction ensuite la préfecture de l'Aube. Nous reviendrons évidemment avec nos éditions de demain sur cette rencontre avec Cécile Dindard, la préfète de l'Aube. Une rencontre à l'occasion de cette journée de mobilisation des agriculteurs aux bois dans les rues de Troyes, dans les grandes surfaces de l'agglomération troyenne des agriculteurs qui restent tout de même inquiets pour leur avenir.